On appelle le Premier ministre Amadouba qui descend les marches des bureaux du Président de la République en compagnie de M. le Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Abdullatif Koulibaly, Secrétaire Général du Gouvernement. Donc c'est à vous messieurs. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, à la suite de la nomination de M. Amadouba ce matin comme Premier ministre de la République du Sénégal et après une journée de consultation, le Président de la République a pris un certain nombre de décrets qui concernent à la fois le gouvernement et son cabinet. Le premier décret concerne la nomination du ministre Secrétaire Général du Gouvernement. M. Abdullatif Koulibaly est nommé ministre Secrétaire Général du Gouvernement. Je vais lui laisser la parole pour qu'il fasse la présentation de la liste fixant la composition du gouvernement. Je vous remercie. Merci M. le ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. le Premier ministre, vous me permettrez que je vous présente mes félicitations et vous confie à la mission de transmettre au Président de la République mes remerciements pour m'avoir reconduit dans mes fonctions de Secrétaire Général du Gouvernement. M. le Premier ministre, je m'en vais présenter la liste des membres du gouvernement. Décret 20-22-1775 portant la nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Le Président de la République, vu la constitution, notamment ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret 2022-7774 du 17 septembre 2022 portant la nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, Président de la République, Président de la République, décret, article 1er, son nommé, M. Sidi Kikaba, ministre des Forces armées, M. Ismaïla Major Fahl, ministre Garde des Sous, ministre de la Justice, Mme Aïsa Tatal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Félix Antoine Diom, ministre de l'Intérieur, M. Amadou Moustapha Abba, ministre des Finances et du Budget, M. Amadou Moustapha Abba, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Encarvements, M. Aline Goundiaï, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Mme Oulima Tassar, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Cheikh Omar Han, ministre de l'Éducation nationale, M. Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Maria Massar, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, M. Sirim Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mme Fatou Djane, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mme Marie-Khémès Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Oumar Tassar, ministre des Mines et de la Géologie, Mme Sophie Gradimant, ministre du Pétrole et des Énergies, M. Dourouka, ministre des Transports aériens et du Développement des Infractructures aéroportières, M. Aliou Ndoui, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Papasanyam Baï, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, M. Abdoulaye Saïdou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Igiene publique, M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moines entreprises, M. Porte-parole du groupe de l'Izémoine Industrie, M. Samban Yoben Ka, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Mme Victorine Ankdiz Ndeye, ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, M. Mamadou Tala, ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, M. Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Yanko Badiatara, ministre des Sports, M. Mambay Kanyan, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Aline Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, M. Moussa Bokar Tiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Galoba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, M. Pape Amadou Ndiaï, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, M. Ali Sali Diop, ministre de l'Elevage et des Productions animales, Mme Annette Sec, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, M. Mamadou Saliwousso, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Bonne Gouvernance et de la Promotion des Droits Humains, M. Birame Fay, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection Civile, M. Yankoba Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 17 septembre 2022, M. le Premier ministre.